alors au début ça prenait pas tant de place que ça je m'entraînais deux fois par semaine jusqu'à ce que j'ai 17 18 ans j'ai quand même réussi à voir à certains niveaux juste en jouant deux fois par semaine et ensuite après le bac j'ai pu intégrer le pôle espoir auvergne rhône alpes où donc là vraiment j'ai passé plus de temps à l'entraînement j'ai aussi fait plus de compétitions internationales pour progresser et pouvoir participer aux plus grandes compétitions en général je finis assez les points donc avec mon coup droit et après avec l'or vert donc j'ai un picot long donc j'essaye plus c'est plus pour gêner l'adversaire et mettre en place un peu le jeu pour pouvoir prendre mon coup droit après pour réussir dans le ping je pense qu'il faut être rigoureux parce que c'est vraiment avec l'entraînement qu'au fur et à mesure on progresse et qu'on peut maintenir un bon niveau fait des études à côté je suis en école d'ingénieurs j'ai la chance d'avoir d'un aménagement de mes horaires avec mon école donc là par exemple cette année je la fais en deux ans au lieu de 1 et à partir du mois de février donc j'ai plus de cours jusqu'à septembre pour pouvoir vraiment consacrer au tennis de table ça développe la concentration parce que c'est vachement important dans un match de rester concentré pendant 20 à 30 minutes le temps du match c'est vrai que ça développe aussi le mental donc la gestion du stress parce que c'est un match de tennis de table c'est assez stressant quand même surtout quand il ya de l'enjeu donc ouais il faut apprendre à gérer ça et à le maîtriser pour que ça nous pénalise pas en fait